Eh bien je vous reçois 56, j'ai un bruit de fond aux alentours du 55, vous êtes en portable cerf-volant, c'est très intéressant, félicitations, ça fonctionne quand même, j'ai copié la plupart de votre passage, le prénom ici c'est Nizar, Novembre, India, Zulu, Alpha, Romu, Nizar, directeur de la Tunisie, je viens d'ouvrir votre page qrz.com, de visualiser la photo avec le cerf-volant, c'est très intéressant, il y a même un vidéo je pense, il y a un de l'antenne, si je ne me trompe pas, voilà, je vous repasse les micros, Fox Retreat, Juliette, Oscar Sierra, de 3 Victor 8, Mike Novembre. Oui, 3 Victor 8, Mike Novembre, le prénom est Nizar, et c'est la Tunisie, ça fait vraiment plaisir, donc j'ai un signal de 57, 57, donc avec mon installation, mais l'antenne est en biais, l'antenne est en diagonale, parce que j'ai pas assez de vent, j'ai pas assez de vent pour la mettre en vertical, mais le but c'était de la mettre en vertical et de la mettre bien en hauteur, donc je suis à la pointe de Pen Vins, donc je suis au bord de l'océan, voilà, c'est un lieu pour faire voler les cerfs-volants, et il y a un peu de place. Vous êtes mon premier contact, vous êtes mon premier contact avec le cerf-volant, voilà, donc, et en plus je suis en train de faire une vidéo, voilà, Nizar très très content, en plus la Tunisie, donc formidable. Ben, on a du beau temps ici, bon les températures sont pas exceptionnelles, et on a quelques kilomètres-heure de vent, il faudra que je regarde à l'anémomètre. Voilà, 3 Victor 8, Mike Novembre, ici Foxtrot 4, Juliette, Oscar Sierra, en portable cerf-volant, avec une vingtaine de watts sur l'appareil G90. Je vous retourne le micro, Nizar, avec toutes mes 73 QRO de la France, voilà. Ok, 100%, sur 100%, 100% Ludo, votre antenne... La Tunisie ! ...portable, ça a l'air de très bien fonctionner, au bord de l'océan Atlantique, avec seulement une vingtaine de watts, j'imagine, avec batterie. Ben, ça a l'air de bien fonctionner, c'est du 5 en 6, hein. Parfois ça pique à 5 en 7, parfois ça pique à 5 en 6, à 5 en 7, mais la plupart des fois c'est du 5 en 6, hein. Une moyenne de 5 en 6, disons. Et ça a l'air de très bien marcher. La modulation est très bonne, Ludo. Ici, de mon côté, j'utilise presque des conditions quasi similaires, sauf que j'ai pas une antenne... Terre volant, mais il existe une antenne dipole, un dipole de 2 à 5 mètres, en position horizontale, avec des canapèges, soutenu par les deux canapèges, et une puissance d'une quinzaine de watts, qui sortent d'un 35 heures chinois. Voilà, votre modulation est très bonne, très bonne, Ludo. Je vous repasse le micro en Foxtrot 4 Juliette Oscar Sierra, en portable de cerf-volant de 3 Victor 8 Mike November. Ok, 3 Victor 8 Mike November, le prénom est Nizar, pour Foxtrot 4 Juliette Oscar Sierra, en portable de cerf-volant, et c'est une première, hein. Donc, en plus, il y aura une vidéo, donc j'essaierai de vous trouver sur QRZ, pour vous envoyer ça, s'il y a moyen. Je vous remercie pour le contact, et puis je vais continuer un petit peu l'écoute, mais je suis très content de, moi, un seul contact dans ma journée, je suis heureux. Nizar vous m'est rendu un grand service. Voilà, et puis, c'était pas gagné avec la force du vent, hein. C'était pas gagné, donc heureusement, le vent s'est élevé, le vent a tourné, et, ben là, je... Je fais une petite vidéo, d'ailleurs, je vais zoomer en même temps que je parle, je zoom sur l'aile, comme ça, ben, je vous enverrai la vidéo, hein. Donc, le cerf-volant est à 8 mètres carrés, hein, 8 mètres carrés, donc ça vole à peu près à partir de 5 km heure jusqu'à 45 km heure. Mais, voilà, je suis très content, et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je vous retourne le micro, 3 Victor 8, Mike November de la Tunisie, l'opérateur Nizar, pour Ludovic Foxtrot 4 Juliette Oscar Sierra, en portable cerf-volant. Voilà, merci encore du contact, Nizar, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, retour micro. Ok, Lido, 100%. J'ai une petite question, Lido. Est-ce que c'est l'antenne qui est en cerf-volant, ou c'est l'antenne qui est en cerf-volant ? Oui, je reprends Nizar, hein, donc, il y a à la base, hein, du sol, jusqu'à, ça suit la ligne de cerf-volant, donc il y a un fil de 20 mètres, hein, il y a un fil de 20 mètres avec un transformateur d'impédance. Voilà, mais ça part du point d'ancrage jusqu'à 20 mètres plus loin, puis après, une centaine de mètres plus loin, il y a le cerf-volant tout là-haut. Mais à l'origine, je voulais faire pendre l'antenne, je voulais faire pendre l'antenne beaucoup plus haut, mais il n'y avait pas assez de vent, donc ça sera, ça sera pour une prochaine, là, l'antenne part en diagonale, hein, l'antenne part en diagonale du sol, et, ben, elle suit la ligne de cerf-volant. Voilà, 3 Victor 8, Mike November, pour 4 JOS en portable cerf-volant. Ok, ok, Ludo, donc, si j'ai bien compris, c'est le cerf-volant, là, si j'ai bien compris, c'est seulement l'antenne filaire qui est accrochie au cerf-volant, mais vous êtes sur le sol, Ludo, j'espère ? Oui, affirmatif, hein, affirmatif, hein, moi, je transmets depuis le sol à Hachi. Voilà, voilà, je suis sur une chaise de camping, là, à Hachi, et j'ai une petite table, hein, voilà, il faudrait que je... que je vais retourner, je retournerai la caméra sur moi, une fois que le QSO sera terminé, et puis vous montrer un peu les conditions autour de moi. Voilà, ben, je vous remercie du QSO, je vous retourne le micro. 3 Victor 8, Mike November, pour 4 Juliette Oscar Sierra en portable cerf-volant. Voilà, retour. OK, OK, 100%, Ludo, merci beaucoup pour ce sympathique QSO. C'était très sympathique, c'est très intéressant. On prend tel cerf-volant. Peut-être qu'une prochaine fois, on vous recevra au mobile cerf-volant vous-même, et de toute la station au cerf-volant en hauteur. Les meilleurs 73, bon dimanche, à la prochaine, au revoir. Julio Fox 34, Juliette Oscar Sierra, de 3 Victor 8, Mike November, bye bye, 73. OK, merci, Nissan. 73 QRO, 4 JOS en portable cerf-volant, qui passe en QSY, merci. Il y a peut-être quelqu'un derrière. Donc, voilà. Je crois qu'il y a du monde derrière. Donc, Nissan, je vais baisser un peu le son. Bon, voilà. Je t'envoie toutes mes 73 QRO. Je vais me lever un peu, et puis, je vais te montrer un peu comment ça se passe par ici. Voilà. Donc, ici, on a... Nous sommes à Benvence, voilà, en Bretagne. Donc, c'est un terrain qui est dédié au cerf-volant. Et on fait un petit tour rapide. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques... Il y a quelques promeneurs. Voilà. Donc, c'est assez dégagé. Et un dernier coup d'œil sur le cerf-volant 8 mètres carrés. Voilà. Eh bien, ça a été mon premier contact qui a été fait grâce au cerf-volant. Ça a été pour la Tunisie. Voilà. Grâce à l'opérateur qui a bien voulu me répondre. Voilà. Donc, je suis content. Ma journée n'a pas été perdue. Voilà. Et puis, voilà. Mais j'enverrai aussi la vidéo. Là où j'ai acheté le cerf-volant. Voilà. Ça leur fera un peu de pub. Hachis. Voilà. Merci. Merci.